Bonjour tout le monde. Un travailleur, troisième année compétent, vient de se faire suspendre sa carte par la CCQ. Il vient de se faire expulser du chantier par son boss parce qu'il doit travailler sur un chantier de construction. C'est incroyable. On est en pénurie de main-d'oeuvre. Les employeurs cherchent des travailleurs comme ça présentement. On a un gars qui est compétent et on l'envoie chez eux. Il vient me voir tantôt. Il me dit « Joe Cliff, il faut que je m'en nalle ». J'ai dit « Voyons donc là, t'es un aussi bon travailleur toi ». Il me dit « Comment ça, il faut que tu t'en nalles ». Il me dit « Joe Cliff, j'ai 6000 heures de compléter sur ma carte ». Il m'a envoyé une lettre comme de quoi qu'il faut que je m'inscrisse à un examen. Mais je ne me sens pas prêt. Il ne se sentait pas prêt à suivre son examen. Il a le droit, non? Il fallait qu'il paye 100$ à CCQ pour garder sa carte active, le gars. Oui, il ne l'a pas payé et il n'a pas pris de date d'examen. Qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? Ils ont suspendu sa carte. On manque de travailleurs comme ça présentement. Puis on ose, on ose suspendre des cartes à cause d'un 100$ qui n'a pas été émis ou une date qui n'a pas été prise pour un examen que le gars ne se sentait pas prêt. On est dans quelle crise de monde, là? Sérieusement, là? On cherche des travailleurs de même. Le gars, il est compétent. À cause d'une situation administrative, on ralentit le chantier de construction. On nuit à une vie d'un travailleur qui gagne sa vie. Là, c'est quoi? Il n'a plus le droit de travailler. Là, tu le veux, ton 100$, toi, hein? Laissez-le travailler pour qu'il paye ton 100$, mon dieu, Chris! Je n'en reviens pas, c'est incroyable. Les amis, partagez ça en masse. Joe, clé! Sous-titrage Société Radio-Canada